Le Sacré aux Aventuriers se poursuit ce soir avec Louis-Philippe Long, 42 ans, qui se revendique explorateur solitaire. Lors de chaque aventure, il est à la recherche de la limite. Cette fois, c'est en Tasmanie qu'il a décidé de se retrouver sans assistance face à lui-même. Reportage et témoignage Agnès Monteux et Mathias Segon. La Tasmanie, à perte de vue, des terres vierges. Cet explorateur les a traversés l'hiver, sur 500 kilomètres, sans aucune assistance, seul face à lui-même. On va chercher une partie de soi-même qu'on ne connaît pas. Je me connais dans la vie civilisée derrière le béton. Mais dans la nature, c'est d'où on vient finalement. Et on a perdu ça. Se lancer des défis, c'est ce qui motive cet ingénieur. Dans la vraie vie, il habite à Bruxelles, loge dans une chambre en colocation. Mes colocs savent ce que c'est, ma chambre qui est dans le bordel. Au milieu de ses affaires d'expédition. Il a la tenue d'expédition qui n'est pas encore nettoyée. Et voilà comment il se prépare avant ses voyages extrêmes. Le vieux bâton. 25 kilos de poids au fond du sac. Et c'est parti pour une grande balade dans Bruxelles et ses parcs. Pas de coach sportif. Louis-Philippe n'a jamais été un athlète. Pour lui, le principal, ce ne sont pas les muscles. Les jambes ne sont qu'un moyen. C'est la tête qui fait avancer la machine humaine, qui permet de se dire qu'on va y aller, de se confronter à sa peur. De toutes ses expéditions, la plus extrême, c'est la dernière en Tasmanie, à côté de l'Australie. Il fait tout tout seul. Et s'il y a le plaisir d'aller là, où personne ne va, de se sentir libre, il doit aussi transporter ce sac de 60 kilos, qui contient le strict minimum pour survivre dans sa nourriture. Aujourd'hui, demain, après-demain. Face aux éléments déchaînés, il frôle trois fois la mort. Mais son pire souvenir, c'est la solitude. Je parlais aux choses pour avoir un lien social. Ça devait être certainement un mécanisme pour quelque part me rassurer. Je parlais à mon matelas pneumatique, qui était troué de toute part. Et enfin, je me souviens, je me caressais, je dis ça va aller, maintenant tu vas te gonfler, je vais te regonfler, je vais te réparer. Après 52 jours, Louis-Philippe termine son périple. Il a perdu 16 kilos, n'a plus rien à manger. C'est sur les derniers kilomètres les plus faciles qu'il craque. Il est à bout de force. Et ma bouteille d'eau s'est percée. Je ne sais pas pourquoi je pleure, c'est complètement idiot. Quelques heures plus tard, le défi est réussi. Louis-Philippe rejoint un village grâce à un GPS et rentre en Europe. Un défi qu'il relève aussi pour la science. Banlieue parisienne. De retour, il a rendez-vous avec une psychologue. Elle étudie les limites de l'être humain en situation extrême. Louis-Philippe lui remet des tests faits sur place. Il est rempli, génial. Sur ses facultés intellectuelles et des exercices enregistrés. A, Q, R, L, Q, Q, P, E, V, Q, V, R, K, C, R, M. Le stress et la fatigue lui bloquent le cerveau. Signe qu'il n'a plus l'esprit clair. Et qu'il lui est devenu très difficile de gérer une situation dangereuse en fin d'expédition. Je pense que c'est important que ça soit hyper préparé. Qu'il s'appuie sur des automatismes, des routines. Parce qu'on trouve que les explorateurs, là, en situation, n'arrivent pas à prendre une nouvelle tâche. Autant d'informations pour mieux se préparer aux prochaines expéditions. Louis-Philippe en a déjà fait 16 dans le monde entier. Ainsi va le monde. C'est l'heure de notre rendez-vous du samedi. C'est l'heure de 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada